Salut les amis, on se retrouve sur GCN en français, et cette fois-ci on vous fait votre GCN à répondre du mois d'octobre mon Flo. On a eu un florilège de questions, et des questions personnelles aussi. Oui, et on va répondre enfin à la question, qui est le pote au yo-yo ? C'est parti. Et on commence tout de suite mon Flo, avec une question d'Anthony qui nous demande casque aéro ou aéré. C'est quoi ton choix toi ? Écoute, c'est une très bonne question Anthony, j'ai tendance à dire deux types de réponses, il y a celle du cœur et celle de la logique. Si tu es dans une logique de performance, le casque aéro forcément va être le plus performant. Maintenant, en plein été, si tu dois monter le ventou, peut-être qu'il faudra plutôt choisir le casque aéré. Maintenant, je vais te donner mon point de vue à moi, je choisis tout simplement celui que je trouve le plus stylé. J'aurais pas dit mieux mon Flo, en soi, casque aéro, oui, full performance, mais c'est plus un effet de mode aussi ces dernières années. Surtout pour nous. Oui, surtout pour nous. Donc moi, je dis casque aéré sûr et certain, pars sur un casque aéré si tu dois t'acheter un casque. Et après, si on t'en donne comme nous, tu portes un casque aéro, c'est pas mal. Oui, si tu as le choix d'avoir les deux, c'est encore mieux. Disons que si tu es sprinter ou spécialisé par exemple dans le triathlon, tu as besoin d'un casque polyvalent avec un fort intérêt pour l'aérodynamique. Le casque aéro va avoir un réel intérêt. Et puis, si en plus de ça, tu le trouves vraiment beau et plus que les casques aérés, fais ce choix. Sinon, on aura plutôt tendance à te dire que le casque aéré, en général, est plus polyvalent. Alors, on passe à la deuxième question, celle de Lucas qui nous dit 5 aliments pour performer que vous conseillerez de consommer toutes les semaines. Mon Lolo, ça c'est un peu pour toi, notre expert en diététique. Alors, 5 aliments pour performer, j'ai pas réfléchi aux aliments exactement, mais je dirais déjà des féculents, mais des féculents qui poussent, donc du riz. Du riz plutôt, ouais. Voilà, on va éviter les pâtes. Je vais rester sur... Ouais, parce qu'en plus, vous faites des pâtes dégueulasses en Italie. Il faut savoir que les spaghettis, c'est pas italien. C'est pas été créé en Europe, hein. C'est chinois, ok ? Ça arrive de Chine. Voilà. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein, Kevin ? On est d'accord ? Jean-Michel complotiste. Voilà. Non, mais c'est vrai. Regarde l'histoire. Oui, oui, oui. Bref, on s'éloigne de la question. C'est sûr que si tu tapes dans Google, les spaghettis viennent-ils de Chine ? Tu vas trouver des sources qui vont te dire que oui. Mais les spaghettis, ça vient de Chine. Je suis désolé, mon fou. Heureusement pour nous, Alan et Giorgio, nos collègues présentateurs de GCN Italie, ne regardent pas toujours nos GCN shows et ni nos GCN réponses. À la base, c'est les nouilles chinoises. Et les Italiens se sont dit, nous, on a la dalle, on va faire des nouilles plus épaisse. Et ça fait des spaghettis. J'ai une question. On pourrait répondre à Lucas ? Ben, Lucas, il ne mange pas de spaghettis. C'est un peu exagéré quand même. Non, 5 aliments pour performer. C'est difficile de te les donner là comme ça. C'est plus un mood qu'on va te donner. Un mood, c'est consommer des ingrédients, des nutriments, des aliments qui poussent dans les arbres. De base. Essaye d'éviter tous les produits transformés. Et tout le reste, forcément, tout ce qui pousse dans les arbres, c'est de l'aliment vivant. Donc, c'est vivant. Si tu mets de la vie dans ton corps, forcément, ton corps, il sera vivant. Si tu mets de la mort dans ton corps, ton corps, il sera mort. Tu vois ? Donc, évite de manger des nuttes. C'est très bien vulgarisé, comme d'habitude, Lolo. Je vais essayer d'être un peu plus spécifique. En clair, plutôt que d'acheter des jus de fruits tout fait en bouteille au supermarché, tu peux très bien acheter des fruits et faire tes jus de fruits toi-même. Mange des fruits. En clair, si tu dois privilégier des féculents, que ce soit pâte ou riz, même si les pâtes sont légèrement transformées, c'est vrai qu'on peut préférer le riz aux pâtes ou alterner un peu les deux. Mais dans tous les cas, n'achète pas des sauces préfaites. Malgré le fait qu'on adore le pesto, mieux vaut le faire que l'acheter préfait. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de sel. Voilà. C'est toutes ces petites choses qui font le détail à la fin dans ta préparation. On passe à la question suivante, Lolo, de YDmaFood. YDmaFood. Qui nous demande trois conseils pour devenir un meilleur cycliste. Eh bien, moi, écoute, je t'en ai listé trois qui me semblent être relativement logiques, mais sait-on jamais, ça peut quand même t'aider. C'est un, s'entraîner, parce que c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur, il n'y a pas de secret. Bien manger, on revient à la question précédente, parce que si tu t'entraînes, mais que tu gâches tout avec une mauvaise alimentation, eh bien, il y a des chances pour que ce soit quand même dommage. Et s'amuser, parce que c'est avant tout primordial, selon moi. Si tu ne t'amuses pas sur un vélo, peut-être que les deux premiers, tu vas arriver à les tenir une semaine ou deux, mais au bout d'un moment, ça va lâcher. Donc, voilà mes trois conseils pour progresser. Est-ce que tu voudrais en ajouter un, Lolo ? Pour moi, ce serait ne jette pas tes papiers sur la route. Tu vois, les mets dans ta poche, roule correctement sur la droite, évite de rouler à trois de front, tu vois. Ah si, pour être un premier cycliste. C'est une autre interprétation, mais c'est très bien. Voilà, je suis désolé, c'est aussi de l'image du cyclisme que tu représentes. Très bien. Donc, tu vois, tout ça, soit un peu plus écolo sur les bords, sans pour autant aller avec Greenpeace et compagnie, soit juste range tes papiers dans les poches et tu les jettes à la poubelle en rentrant. Ils ont du bon sens. Roule vraiment sur le bord de la route sans faire des zigzags, sans rouler à trois de front et à gêner toute la circulation, parce qu'en soi, ça part aussi de là, c'est du civisme. Et puis, le troisième, moi, je pense que s'amuser, c'était le meilleur. Ok, très bien. Je te lance sur la question suivante, du coup, de Ryan, qui nous demande comment éviter l'engourdissement des pieds et quelle peut en être la cause ? Ah ben alors là, mon petit Ryan, je pense que la cause, c'est tes chaussures, clairement. Déjà, ça peut être le serrage des chaussures, tu les serres trop, donc tes pieds s'engourdissent, la circulation se fait mal. Ou alors, les semelles, penche-toi aussi sur les semelles, ça peut être très important. Les semelles fournies avec les chaussures ne sont pas forcément adaptées à vos pieds, on a tous des pieds différents. Donc, penche-toi aussi sur la question des semelles ou aussi tout simplement la forme des chaussures qui ne te correspond pas. Il suffit qu'il y ait des appuis à certains endroits qui ne vont pas et qui t'appuient sur certains canaux. Circulation se fait mal, ton pied s'engourdit. Ou alors, sinon, on met juste des chaussettes chauffantes ou des coups chaussures l'hiver, puisque potentiellement, ça peut être ça aussi. Oui, on le dit suffisamment souvent, les choses les plus personnelles en vélo, c'est souvent lié au point d'appui, donc c'est la selle, c'est les chaussures, ça peut même être le guidon qui est un point d'appui. Forcément, c'est très personnel et pour certains, un modèle de chaussure va très bien, pour d'autres, pas du tout. Vérifie quand même dans ta boîte à chaussures, souvent tu as des semelles différentes ou des adaptateurs qui te permettent d'avoir plus ou moins de renfort sous le pied. Ça peut changer un peu la donne et puis vérifie aussi que tu ne sers pas trop tes chaussures parce que ça peut être la cause. Question suivante, Manolo ? Question suivante de Arthur Flo qui nous dit « Mieux vaut sorties courtes tous les jours ou une longue par semaine ? » Alors là, mon Flo, moi, j'ai envie d'y répondre vite fait et j'ai envie de te dire que ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Tu ne travailles pas du tout les mêmes choses. Donc, selon moi, il faut faire les deux. Mais si tu n'as vraiment pas le temps, autant faire du cours du cours et du fractionné. Oui, c'est à peu près ce que nous, on en est réduit à faire. L'idéal serait d'avoir une belle base d'endurance avant de travailler le spécifique. Donc, de commencer par du long et puis ensuite d'y ajouter du plus court et plus spécifique, donc plus rapide et avec quelques exercices à l'intérieur. Maintenant, si tu n'as pas vraiment le choix, je reviens sur les expériences récentes où on a dû se remettre en forme en très peu de temps, moi en particulier, pour faire le Grand Prix de Montréal, par exemple, j'avais la chance que ce soit un format assez réduit de course, mais du coup, j'avais quatre semaines pour travailler du rythme, du rythme et du rythme. Donc là, tu vas privilégier des sorties courtes et rapides. Maintenant, voilà, tout dépend aussi de tes objectifs. Imaginons que tu veuilles préparer une traversée de l'Europe en solitaire. Les sorties courtes et rapides, ça va te faire progresser sur une montée sèche, mais ça ne va pas t'aider à tenir la distance. Donc, voilà, c'est un mix de tout ça. D'abord, définis tes objectifs et en fonction de ça, ben, fais ton choix. Question suivante, mon Lolo, c'est Enzo qui demande à toi combien de victoires chez les pros ? Du coup, je l'ai gardé. Très bonne question, Enzo. Alors, tu vois, moi, j'aime bien imaginer les réponses en permanence. Est-ce que tu as vu Les Visiteurs, le film ? Je ne sais pas si tu as vu Les Visiteurs, le film. Tout le monde a vu Les Visiteurs. Voilà, Hubert de Montmirail. Tu vois, Hubert de Montmirail. J'attends l'imitation. Hubert de Montmirail. Non, tu n'auras pas d'imitation, Florian. Je ne t'aurai pas si j'ai faibli. Ah, tu vois que j'ai eu Bourgeois, ça, Nelly ! Je ne t'aurai pas si j'ai faibli. Voilà, il suffisait de le lancer, c'est trop facile. Eh ben, ça, Hubert de Montmirail, c'était Christophe Laforte, tu vois. Et moi, je suis plus Jacoïla Fripouille, tu vois, le fidèle escuillé. Que Nelly, mais c'est que Nelly. Ben, voilà. Moi, c'était ça. Donc, en gros, je n'ai pas gagné, tu vois. Moi, je n'ai pas coupé de tête, mais par contre, c'est moi qui portais la cuirasse. Donc, en gros, non, je n'ai pas gagné chez les pros, je suis désolé. Si, en 2.2 sur le Grand Prix National de chez toi. Comment ça s'appelle ? La Ronde de Lizard. La Ronde de Lizard, voilà, j'avais oublié. Tu vois, il vient de dire des conneries, je vous dis mes trucs. À la Ronde de Lizard, j'ai gagné une étape à la Ronde de Lizard quand j'étais plus jeune, juste avant de passer pro. Ouais, ouais, ouais. Alors, si on va par là, la Ronde de Lizard, c'est une très belle course chez les moins de 23 ans, chez les espoirs. C'est une des plus. Classé en 2.2, donc littéralement professionnel, mais en réalité, ce n'est pas une vraie course pro. Si tu vas par là, moi aussi, j'ai gagné chez les pros. J'étais meilleur sprinter de la Vuelta Lampur d'Orden. Tu le vois, le concours, tu vois. Est-ce que tu le vois, le concours ? Voilà. On en est réduit à ça. J'ai beaucoup aimé ta comparaison, en tout cas moi. Mais au moins, ils comprennent les gens. Tu vois, on explique un peu, voilà, le bouclier, les trucs, c'est moi qui portais. Ouais, mais si on avait eu beaucoup de victoires, les gars, c'est les autres qui coupent les têtes. On ne serait pas là. On serait en train de gérer nos actifs depuis un ordinateur. Mais on ne gérer rien du tout. on aurait des gens qui gèrent et puis on serait en train de bronzer en Sicile. Ah, mais tu ne fais pas un peu ça ? Si, un peu, un peu. C'est pas mal. Bon, la question suivante. Alexis qui nous demande je n'arrive pas à passer les 28 de moyenne en solo. Ce n'est pas une question, mais on peut t'aider parce qu'on a fait pas mal de vidéos là-dessus avec le potoflo à comment faire 30 de moyenne et compagnie. Donc du coup, je t'invite à aller voir ces vidéos et je pense qu'il y a deux, trois tips que tu ne dois pas réaliser déjà actuellement en entraînement et qui vont t'aider à aller passer ces 28 de moyenne. En deux mots, ce que tu peux déjà faire, c'est commencer par rouler en groupe puisque tu précises que tu es en solo et tu vas voir que si déjà tu fais 28 en groupe seul en groupe, tu vas passer à 30 naturellement. L'autre facteur, ça dépend où tu habites. Si tu mets déjà un quart d'heure à sortir de la ville en faisant quatre feux, ta moyenne va baisser donc tu peux aussi faire des tours sur ton compteur et voir quand tu es sur un terrain dégagé si tu arrives à maintenir les 30 et il y a de grandes chances que ce soit le cas et ensuite c'est sûr que si tu fais beaucoup de dénivelé dans tes sorties 28 de moyenne c'est déjà très bien donc le 30 de moyenne c'est plus un symbole ce n'est pas une fin en soi et il ne faut pas non plus t'attarder trop là-dessus. Moi, je n'étais pas très bon mais pour autant c'était rare que je fasse 30 de moyenne dans l'entraînement au Pays Basque. Par exemple, c'est très compliqué de faire 30 de moyenne parce que ça fait que monter et descendre y compris pour un professionnel si tu fais un bon 28 quand tu fais une grosse sortie c'est déjà très bien donc c'est vrai qu'on plaisante souvent en disant en dessous de 30 de moyenne la sortie ne compte pas mais c'est toujours qui est vrai toujours à relativiser évidemment ça n'a rien de très scientifique tout ça. Simous, question suivante nous demande est-ce qu'on a un bikepacking trip il nous parle en anglais déjà attention t'as suivi Lolo au programme en 2023 un vélo rangé dans une boîte en voyage c'est ça ? Ouais, c'est presque ça un voyage à vélo au programme en 2023 et bien écoute Simous oui, on y réfléchit on aurait même pu en faire en 2022 si dans le packing il n'y avait pas mis le pied mais oui, oui bien sûr ça fait partie des choses que de façon récurrente on évoque la première tentative de Lolo c'était de descendre depuis la Bretagne jusqu'au Pays Basque ça s'était arrêté en cours de route bon, il y a des choses on tente, on tente mais on va finir par y arriver on essaye, on essaye bon après un jour on s'entraînera peut-être un peu plus pour le faire ouais dans la même lignée on a Simon qui nous demande si on a prévu de passer par la Belgique et que les bières sont déjà offrées Simon, tu nous plais compte sur nous la Belgique c'est sûr qu'on va y passer en 2023 c'est de toute façon une destination c'est au programme à laquelle on ne peut échapper enfin ça concerne toujours le futur de l'équipe c'est Franck qui nous demande à quand une fille dans l'équipe et bien là aussi on compte bien la ramener de Belgique pourquoi pas comme ça on ferait une pierre de coups une fille belge ça ferait diversité sur la francophonie et diversité en plus avec une femme dans l'équipe le seul truc c'est que il faut la trouver c'est pas si facile donc si vous avez des idées dites-nous en commentaire des suggestions qui vous aimeriez d'anciennes pros de filles du monde du vélo qui pourraient s'intégrer à l'équipe on est preneurs ça pourrait enfin nous permettre librement de faire des blagues oui librement comme ça tu prendrais librement un pain dans ta gueule ben oui c'est le but comme ça il y a quelqu'un qui répond en face parce que quand je fais une blague sur la cuisine et compagnie c'est compliqué il n'y a personne qui me répond alors que là ce serait pratique moi je te modère mais je ne peux pas te répondre je n'ai pas la légitimité pour donc voilà avis au CV envoyé sur les réseaux tout ça oui on cherche activement ça nous ferait plaisir de faire évoluer la chaîne donc pourquoi pas je te propose de conclure par la question celle que tout le monde attend ben oui qui la fameuse est le poteau yo-yo alors le poteau yo-yo c'est qui c'est le mec que tu as derrière la caméra en règle générale bon aujourd'hui on a Kevin parce que Kevin c'est son collègue en fait on a deux filmakers chez GCN en français on a le poteau yo-yo et le poteau Kevin le poteau Kevin il est plus axé asiatique tu vois il est derrière la caméra mais il aime bien la bricoler la caméra aussi tu vois tu vois un peu le délire alors que le poteau yo-yo lui il est plus dans les réglages fins tu vois la luminosité le machin le truc la mise en place le poteau yo-yo c'est celui qui nous accompagne dans toutes nos aventures depuis le début de la chaîne parce que le poteau Kevin on l'a trouvé en fait il fabrique des ballons mais j'ai rien dit on l'a trouvé entre temps voilà sur la route et il nous a rejoint dans l'équipe du coup le poteau yo-yo c'est qui mon flot ben on regarde en image qui c'est en fait oui voilà on peut se souvenir notamment qu'au début dans nos premières aventures on l'a mis sur un vélo sur les pavés de Roubaix alors qu'il n'en avait jamais fait si vous voulez d'ailleurs rencontrer nos deux filmmakers la meilleure vidéo c'est le défi des 100 quays donc les 100 000 abonnés qu'on a réalisé à Géronne sur la montée de Los Angeles où les deux se sont affrontés donc à la fois poteau yo-yo et poteau Kevin du coup c'est vrai que poteau yo-yo ça revient souvent parce que c'était le premier parce qu'il y a l'histoire des poteaux Flo Lolo et Yo-Yo et vous le retrouverez selon moi dans sa meilleure performance lorsqu'il attaque des américains à Tahiti et là là il était au top démonstration de Watt et de VO2 au top de sa forme et également dans une petite série de vidéos sur Zwift bref il est très souvent très régulièrement dans nos vidéos mais je comprends que pour certains on puisse s'y perdre on conclut là-dessus mon cher Lolo bah ouais j'ai envie de te dire on conclut là-dessus merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de JCN en français on se retrouve très vite pour plein de nouveaux sujets de nouvelles aventures avec le Poto Flo ici dans nos studios je vous fais des bisous passez une agréable journée et continuez surtout à nous envoyer vos questions et vos suggestions pour un futur présentateur ou mieux une future présentatrice de JCN en français allez ciao salut